Un point d'écart seulement entre Valenciennes 18e et Bastia 14e. Deux formations qui n'ont chacune reporté qu'un seul match cette saison. Il y a donc de la pression à l'occasion de cette partie. Valenciennes n'a pris qu'un point sur les quatre derniers matchs. Bastia en a pris deux sur les quatre dernières rencontres. Les Bastia qui croyaient avoir gagné leur premier match de la saison à domicile lors de la précédente journée. Ils ont été rejoints in extremis contre le stade Malherbe de Caen sur un pénalty. Les deux équipes ont donc une grande envie de s'imposer. Et la partie s'annonce très disputée. Valenciennes essaye tout de suite d'aller de l'avant. Très bon service de Robaille pour trouver Guillaume. Le gardien est effacé, le contact est la faute et le pénalty. Baptiste Guillaume est bousculé dans la surface. Voilà bien la chance pour Valenciennes de commencer le match comme il faut. Septième minute, Geoffrey Cuffeau s'élance et prend parfaitement Vincent Zigny à contre-pied. 1-0 pour Valenciennes. Premier but de la saison pour Geoffrey Cuffeau qui a l'habitude de marquer plusieurs buts. Il en a mis 10 la saison dernière pour Valenciennes dont un fameux quadruplet. Et attention à cette erreur valenciénoise. Ballon récupéré par Bastia. Le tir sur la barre. Quelle opportunité d'égaliser pour l'équipe Corse. Une chance immense pour Cailleboué. Mais les visiteurs continuent à se montrer. Ils ont encaissé le premier but et sont présents pour essayer de vite revenir. La reprise de la tête. Le ballon relâché par le gardien valenciennois chevalier. Et Bastia ne marque toujours pas. Peut-être sur un corner. Avec un ballon bien frappé par Salle-Lamonge. Et la reprise de la tête de Benjamin Santelli. 43ème minute juste avant la pause. Bastia égalise 1 partout. 3ème but de la saison pour Benjamin Santelli. C'est une performance. C'est le 3ème match de suite dans lequel il marque. Bastia revient. Salle-Lamonge avait déjà servi Santelli pour le but. Bastia est contre Caen quelques jours auparavant. C'est la même chose ici. 1 but partout. Score à la mi-temps. Bastia a bien réagi après le 1er but encaissé. Suspense en 2nde période sur l'identité d'un éventuel vainqueur dans ce match. Valenciennes repart de l'avant. Avec ce tir de loin. Et la jolie parade du gardien de but. 2ème chance. Ça revient de l'autre côté. Une 3ème peut-être. Et celle-ci est victorieuse. Le ballon a beaucoup trop traîné dans la défense corse. Et Gaëtan Robaille en profite. Servi au final par Aïté. 66ème minute. Valenciennes mène 2 buts 1. 3ème but de la saison pour Robaille. Il y a très peu d'action dans cette seconde période. C'est même la seule action d'importance. Elle permet à Valenciennes de remporter le match. 2 buts 1 contre Bastia.